bonjour à tous cette semaine je vous montre la phase finale de construction de la cuve en engrais donc je vous montrais il y a quelques semaines courant décembre la construction de l'enceinte de protection de la cuve souple à engrais liquide donc on a procédé donc au coulage de la semelle la construction de quatre hauteurs de parpaing pour une hauteur finale de 70 cm au milieu on a donc épandu étalé du sable pour faire le niveau et une légère pente vers l'avant de l'enceinte ensuite on a procédé à faire des trous tout autour pour maintenir cette bâche de protection qu'on va mettre contre les murets et c'est pas dedans ce n'est pas dans cette enceinte qu'il y aura donc l'engrais lui-même ça va agir comme protection au cas où la poche se perce et où la vanne peut être ouverte accidentellement et que voilà que l'engrais puisse être maintenu et sécurisé dans l'enceinte donc on positionne des vis chaque 50 cm dans le bas du muret on met des graviers pour drainer un petit peu l'eau sur le muret on a aussi mis une petite pellicule de ciment pour faire un enduit et rendre l'ensemble un peu plus un peu plus joli et voici la cuve souple au milieu en vert vous voyez qu'on la manipule facilement quand elle est quand elle est vide donc c'est quelque chose qu'on a mis qui qu'on a mis à deux personnes on a étalé à deux ça c'est la vanne d'ouverture de fermeture par lequel on remplit et on vide le contenu de la cuve donc c'est des matériaux ce sont des ce sont des alliages de l'inox qui ne rouille pas parce que l'engrais liquide oxyde facilement les métaux ça au milieu c'est un petit tuyau un petit une petite ouverture vers l'extérieur où l'air s'échappe les surplus d'air et on procède donc au remplissage on a un premier camion donc 25 mètres cubes d'engrais liquide qui est livré et c'est parti pour le remplissage on a eu un donc ça c'est un matin où il a gelé donc l'eau qui stagnait un petit peu l'intérieur de l'enceinte a gelé je vous mets en accéléré le remplissage donc il y a pas mal d'eau de pluie qui vient se stocker à l'intérieur de l'espace on a prévu d'installer une petite pompe pour évacuer ça automatiquement donc là on a 25 mètres cubes et là je vous montre maintenant avec 50 mètres cubes il y a deux camions qui sont dans la poche c'est une cuve qui peut accueillir jusqu'à 70 mètres cubes pour l'instant on a juste besoin de 50 mètres et voilà donc c'est une poche qui je l'espère va durer quelques années et ça c'est de l'eau donc c'est de l'engrais qu'on va utiliser au mois de février mars je vous montrerai donc l'utilisation du pulvérisateur pour l'épandage voilà je vous dis à la prochaine vidéo salut